Salut à tous, petit point crypto du jour, donc ça a bougé quand même ces derniers jours, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on commence par Ethereum, alors je le regarde sur Coinbase et pas sur Bitfinex car on a fait des wicks sur Bitfinex qui ont cassé le dernier plus haut, chose que l'on n'a pas du tout sur Coinbase, donc attention à ça, ça change de mon point de vue toute l'analyse à l'heure actuelle sur le H8 on voit qu'on a préservé notre point O, ici, qui correspondait quasiment au niveau clé identifié ici d'ailleurs tu dois être en blanc, et en grand tiré, voilà donc on avait bien cette résistance ici qui a fait effet, d'accord il y avait celle-là aussi qu'on a cassé, d'accord et là on se retrouve avec un signal vendeur qui est en train d'être essayé d'écrire on n'a pas fini la bougie, c'est une bougie H8, on a quand même une divergence sur le RSI dans le sens où le RSI, vous le savez, il est calculé sur les clôtures on a bien une clôture ici qui est plus haute, alors qu'on a un RSI qui est plus bas ok après, est-ce qu'il faut considérer vraiment cette divergence ? je ne pense pas, dans le sens où ça, ça a l'air de loin, sur le H8 ça a l'air d'être en 3 d'accord, on a l'air d'avoir fait 1, 2, 3, tout simplement donc les divergences, on sait que ça arrive dans les vagues impulsives qui sont plutôt en 5 donc ce n'est pas trop à considérer cette montée ici, à mon avis, n'appartient pas au même mouvement que cette montée-là dans le sens où ce n'est pas la même vague impulsive en 5 donc là on voit qu'on échoue avant la zone d'égalité d'amplitude d'accord, c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier une des possibilités et bien c'est qu'on ait fini la correction ici, même si je vous avoue que je ne la comprends pas et qu'on vienne chercher au minimum l'égalité d'amplitude et le plus probable, c'est qu'on aille chercher 1.618 donc cette zone ici-là ce qui voudrait dire casser le plus haut et si on vient casser ce plus haut-là, il y a des chances qu'on trouve des stop loss des gens qui ont vendu des résistances qui va pousser au pump derrière on voit qu'on échoue à faire un plus haut et que là on est en train de se retourner on fait un pattern de retournement ce n'est pas une vraie étoile du sort dans le sens où on ne respecte pas les règles mais on voit quand même ce que nous disent les bougies japonaises on a une bougie pleine mais qui mèche en fait à la fin donc on a une mèche haute ce qui veut dire qu'on a trouvé des vendeurs on a une bougie de stabilisation derrière et on a un avalement baissier qui est en cours ici qui avale la clôture haussière enfin la clôture de la bougie haussière de bougie avant donc on a vraiment un pattern de retournement ici c'est un peu plus fort que ce qu'on trouvait là mais là c'était la même chose on trouvait une grosse mèche donc une des possibilités qu'il y a c'est regardez on s'est arrêté où ? on s'est arrêté quasiment à 0.78 sur celle-là on s'était arrêté 0.61 ok ? donc on n'atteint jamais l'égalité d'amplitude si on n'atteint jamais l'égalité d'amplitude il faut penser à une correction qui est beaucoup plus complexe ou étendue qui ferait un truc de ce style-là c'est-à-dire un espèce de petit triangle ok ? qu'il ne faut pas oublier du coup ce qui ferait qu'à chaque fois on atteint pas on reste bloqué à 0.78 ou 0.62 d'extension des vagues et on fait des mouvements en 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et on voit ce qui se passe ici ça ça dépend après est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on revient bon c'est à discuter mais ça il faut garder ça en possibilité ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que si on cherche des niveaux clés là on a un niveau vendeur donc comme je vous l'ai dit ça peut ressembler à un double top mais pour moi la traduction d'un double top c'est une vague 5 qui est à peine plus étendue enfin qui peine à casser le plus haut de la vague 3 là on le casse pas donc il faut pas considérer ça comme un double top je pense donc c'est pas vraiment ça à mon avis on est toujours dans la correction à l'heure actuelle de cette vague là l'autre possibilité qu'il faut pas oublier je vais vous la montrer après donc là si on cherche juste des niveaux techniques qu'est-ce que je fais ? ça c'est un peu tôt hop on prend mon retracement fibo de cette montée là et un des niveaux techniques c'est qu'est-ce que c'est ça ? hop un des niveaux techniques c'est le retracement 0.77.0.88 donc en attendant on va se le mettre comme ça et l'autre chose bon ça je l'enlève vous avez compris on cherche éventuellement un petit triangle d'ailleurs je crois qu'il y a un espèce de truc pour faire des triangles là dedans hop on va l'appeler comme ça sachant que je pense qu'il faut partir dans l'autre sens en fait ce qui voudrait dire que le dernier mouvement il serait là mais bon bon c'est pas grave vous avez compris l'idée du triangle je vais pas batailler 3R dessus et j'aimerais ne pas mettre hop voilà l'onde ok normalement on rentre dans un triangle dans le sens du mouvement donc il faudrait inverser mais vous avez compris donc on va chercher à projeter l'amplitude de cette vague là sur cette vague là en se disant que si on vient bloquer sur 0.68.0.78 ça va dans le sens de notre triangle ce qui nous fait une extension un peu comme ça comme on voit que là on a une zone convergente qui est plutôt ici on va garder celle qui est comme ça en se disant qu'ici éventuellement on peut chercher des achats l'autre chose qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on peut très bien être en train de faire quelque chose qui ressemblerait à un flat je dis ressemblerait parce que je ne fais pas les décomptes des sous-vagues donc je ne sais pas si c'est compatible en tout cas de loin moi je verrais bien un truc 1, 2, 3 1, 2, 3 et donc si on fait 3 et 3 d'affilée on peut toujours faire un triangle mais on peut aussi faire un flat c'est à dire on fait 3 3 et là on va descendre en 5 ce qui appuie encore l'hypothèse de toute divergence qui va apparaître du 30 minutes au 4 heures dans la zone qui est là et bien ce sera un achat dans le sens ça affine un peu la zone normalement les flats celui-là il n'a pas dépassé donc ça se projette généralement entre 61 et 1 non pardon attends je dis une conneille non si c'est ça pardon la vacée donc le flat c'est un ABC d'accord enfin c'est un ABC ça fait quelque chose comme ça d'accord vu que la vague B normalement dans les ABC on peut trouver les zigzags c'est le plus classique c'est le 5, 3, 5 avec une première divergence qui entraîne une remontée du prix qui ne permet pas de casser le plus haut en remontant 3 on redescend en 5 avec une divergence c'est pour ça que la deuxième divergence est toujours intéressante à jouer qu'on soit dans un sens ou dans l'autre d'accord qu'on soit impulsif ou correctif car on voit rarement la divergence au sommet de la sous-vague 1 dans le sens où on a du mal à être suracheté dans la sous-vague suracheté ou sous-vendu dans la première vague donc là on a retracé 90% de la vague A d'accord je dis c'est très hypothétique là si on se retourne et qu'on vient faire une vague 5 ça change tout mais dans l'idée où on se retourne et qu'on trouve le signal vendeur validé on peut se dire qu'on est toujours dans la correction ce qui me plairait bien avoir une grosse correction et surtout les flats c'est souvent un signe d'une correction d'une tendance qui est plus boule que juste le ABC donc moi je verrais bien 1, 2, 3 1, 2, 3 donc on a fait 3, 3 donc on pense au flat comment la vague B a retracé quasiment 90% de la vague A mais normalement la vague C elle doit finir sous la vague A et elle a une extension qui fait 61, 100% ou 123, 6 de la vague AB d'accord ce qui fait que en fait on se retrouve avec une zone potentielle qui ferait théoriquement tout ça pour mon autre flat le souci c'est que ça doit casser le bas du point A donc voilà donc ça c'est notre deuxième zone dans l'hypothèse de la correction flat flat plutôt régulier dans le sens où on a retracé 90% et si c'est un flat ça veut dire que là on va descendre en 5 d'accord donc on s'attend à une divergence dans cette zone là donc divergence dans cette zone là égale achat ok signal d'achat ici égale achat contre le stop loss ici alors que ça c'est un achat contre le stop loss ici ok ou après si vous êtes joueur si vous voyez la divergence vous mettez le stop sous la divergence dans lequel cas où il faut accepter de se faire enfumer si on refait en plus bas avec une nouvelle divergence ça c'est vous qui voyez théoriquement on n'est pas censé dépasser 123-6 ça reste théorique les flats c'est les structures à mon avis les plus difficiles à anticiper car la 5ème vague elle fait souvent ce qu'elle veut enfin la vague en 5 plutôt elle fait souvent ce qu'elle veut elle peut être très profonde ou pas elle peut être très complexe ou pas elle sera en 5 mais avec une divergence au bout mais c'est des fois difficile à anticiper donc si on joue plutôt le triangle si vous voyez qu'on fait 1, 2, 3 très propre avec une projection de celui-là sur celui-là qui est un 0,78 ou 0,61 pourquoi pas tenter un achat dans la zone celle-là cette zone-là avec le stop sous celui-là après on peut continuer à consolider éventuellement et théoriquement ressortir vers le haut si on vient casser ce plus bas rien n'est perdu donc ça je vous disais que si on voulait faire une vague en 5 impulsive il faut préserver ce plus bas de manière absolue et on devrait du coup maintenant voir un retournement du prix théoriquement dans cette zone-là invalider le signal de vente et se projeter avec une vague 5 le gros problème qu'on voit ici pour ça à mon avis c'est que c'est pas bon c'est que si on projette cette vague sur cette vague on n'a même pas atteint 1 ce qui fait que cette vague-là est plus petite que cette vague-là d'accord or si on fait une vague en 5 alors j'efface ça vous avez compris le triangle si on fait une vague en 5 un truc de ce style-là 3, 4, 5 la vague 3 ne peut pas être la vague la plus courte donc il faut que la vague 5 soit plus courte que la vague 3 d'accord donc si je projette l'extension de ma vague 3 mes tensions finies ici il faut que ça se termine là-dedans ce qui ferait très bizarre pour une vague impulsive qui serait le début en fait d'une troisième vague vous imaginez le degré au-dessus on ferait 1 2 3 ou alors on ferait A, B, C mais souvent la vague C elle est punchy d'accord et là on se trouve pas du tout avec une vague punchy donc je privilégie pas du tout ce scénario d'une impulse maintenant et plutôt d'une correction beaucoup plus complexe qui laisserait en fait le temps surtout le triangle à mon avis laisserait le temps d'une grosse accumulation et éventuellement le flat ferait casser ce dernier plus bas ce qui permettrait à tous ceux qui ont mis les stops ici de se faire sortir pour racheter juste dessous enfin tous ceux qui vont se faire stop loss ici s'ils ont mis le stop là vont se faire sortir par le flat et hop on repart dans l'autre sens le flat c'est vraiment le piège à cons quand je dis à cons je me considère dans les cons c'est pas du tout prétentieux parce que souvent la vague 5 est très difficile à savoir où elle s'arrête d'accord donc on voit bien les niveaux techniques d'Ethereum donc la vue privilégiée à l'heure actuelle c'est toujours des corrections d'accord une correction toujours plus complexe et triangle ou flat moi c'est ce que je dirais si ça ne correspond pas aux sous-décomptés yachtistes tant pis de loin moi je trouve que ça irait bien avec la psychologie du marché donc à voir et il ne faut pas oublier la possibilité de casser la cinquième vague mais dans ce cas là cette structure serait très bizarre ou alors l'autre hypothèse c'est pour ça que je dis c'est que ça ce soit juste le début de la vague 3 et qu'en fait on fasse une petite vague 1 et que là on fasse 1, 2, 3, 4, 5 juste pour faire la vague 3 et après on fera un 4 et 5 plus grand pour venir échouer sous une zone ici quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit si on fait un triangle la zone visée c'est toujours 1, 1.6 donc c'est toujours cette zone là donc venir challenger juste sous les 250 voire les 250 ok si on fait un flat c'est à peu près la même chose le pire des flats ce serait ça c'est venir challenger les niveaux résistants ici donc quoi qu'il en soit ça ne change pas beaucoup les targets haussières et je privilégie à l'heure actuelle toujours la hausse si vous êtes sur vendeur vous avez le spot de vente vous avez le stop loss qui est facile à mettre à mon avis c'est au dessus de cette mèche ici et vous pouvez viser en premier la sécurisation ici juste penser à sortir si vous voyez qu'on fait en 3 et qu'on se retourne ça voudrait dire qu'on est dans un triangle quoi qu'il en soit même si on est dans un triangle vous ne devez théoriquement pas vous faire sortir sur votre point d'entrée car on est censé baisser pour faire le triangle d'accord ce qui vous permettra de sortir au moins break even donc le spot de vente n'est pas dégueulasse ici en clôture de la bougie ok par contre les deux zones de rachat pour moi seront ici car je privilégie la vue haussière avec un stop loss sous le dernier plus bas d'accord ou alors juste sous ça ok mais on a le temps de voir comment on va évaluer la structure c'est du H8 donc on en a pour plusieurs jours et le principe de la consolidation c'est de consolider c'est d'être chiant pour tout le monde ok donc on va passer au bitcoin ce qui est intéressant c'est de regarder la position d'Ethereum par rapport au canot on voit que le canal rapide a cassé le canal lent et que tout est orienté vers le haut d'accord c'est assez intéressant parce que si on passe sur bitcoin c'est pas du tout ce qu'on retrouve si on passe sur bitcoin on voit que on a échoué pile sur le haut du canal rapide sur le haut du canal lent d'accord et que le canal rapide il est flat comme le canal lent donc on n'a pas du tout la même dynamique sur bitcoin que sur que sur Ethereum d'accord en tout cas quoi qu'il en soit on n'achète pas sous une résistance pour Ethereum il fallait acheter il fallait acheter avant ou maintenant il faut attendre donc bitcoin il continue à mon avis sa consolidation ce qui irait bien avec une consolidation plus étendue sur Ethereum d'accord et lui c'est beaucoup plus difficile la sous-structure elle ressemble enfin moi je ne comprends pas trop ce qu'il fait il a peut-être fait A, B, C je ne comprends pas le B à mon avis on est toujours en train de faire le B si on fait un B chelou A, B, C il y a peut-être un B en 3 d'ailleurs quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit on peut viser un truc par là d'accord ça ne change pas grand chose sur le bitcoin il n'y a pas grand chose qui a évolué on va viser des achats par là il faut attendre pour affiner la zone le retournement et la cassure de ce point bas pour projeter l'extension et voir où c'est que ça nous mène on rachète toujours contre le dernier plus bas avec toujours l'idée que bitcoin peut très bien aller chercher tout ça et moi ça ne me choque pas qu'on commence à avoir une décorrélation ça permettrait à bitcoin d'aller chercher son bottom enfin son support alors que les alt ont déjà bottom et en 2014 ça ressemblait déjà un peu à ça les alt en bottom avant bitcoin bien sûr la confirmation du bottom c'est quand on aura cassé une résistance majeure c'est les 6000 donc on a le temps avant de savoir mais en attendant on peut trader autant je trade à l'achat ethereum autant bitcoin je suis moins agressif et s'il veut venir me chercher ici c'est parfait ça ne me coûtera pas cher mais je ne le rachète pas là la structure n'est pas claire du tout pour moi c'est toujours correctif et donc on en a encore pour plusieurs heures plusieurs jours d'accord on voit bien que tout est à plat il n'y a pas de mouvement impulsif qui apparaît là on voit bien l'impulsion avec le canal haussier le canal rapide qui était bien haussier là c'est la consolidation tout se met à plat on attend d'accord si on casse ce point bas on projette l'extension de ça sur le plus haut d'ici pour trouver la zone éventuelle de rachat autant ça ça ne ressemble pas à un triangle le point de départ donc on va voir comment ça évolue en tout cas tout ça c'est toujours de la consolidation complexe donc on attend on attend on attend voilà le plus intéressant c'est Ethereum à l'heure actuelle et on ne trouve pas de gros signal d'achat donc pour l'instant on regarde ce qui se passe c'est vraiment difficile j'ai des niveaux fibo partout là tout le monde voit un peu ce qu'il veut voir il y en a qui voient un impulsive ici ou ici un running flat enfin un flat irrégulier en correction et le départ d'une autre vague et le départ d'une autre vague impulsive cette vague elle ne fait pas très impulsive d'accord il y a beaucoup d'overlap alors on va vous dire diagonale oui on peut dire diagonale si on veut je n'ai pas mesuré les trucs mais les diagonales le principe c'est des vagues d'affaiblissement de tendance donc c'est plutôt les fins de vagues ou les retournements très lents d'une nouvelle tendance comme les leading diagonale mais bon écoutez ça pour moi c'est de la correction pas besoin de se faire chier à essayer de compter quoi que ce soit là dedans on attend de voir on a un niveau d'invalidation d'un début de vague haussière qui est ici à mon avis on devrait l'invalider et une zone de rachat qui est par là qui est à préciser quand on aura cassé ce niveau ok voilà en tout cas on montre pour l'instant pas de force sur le bitcoin on a montré beaucoup plus de faiblesse sur bitcoin que sur les altcoins donc à voir et on voit que la zone d'égalité d'amplitude elle peut nous permettre de casser ça ou d'aller échouer sur la résistance ici en tout cas le plus probable à 1.6 à 1.2 par contre ça reste sous le dernier plus haut et donc on peut toujours toujours être dans une correction plus complexe où on aurait fait un truc chelou en 5 ici mais je trouve que ça ne ressemble pas à 1.2.3 qui viendrait ici et on refait en 5 derrière bref on a le temps à mon avis sauf si tout s'emballe d'un coup bien sûr mais les vues privilégiées à l'heure actuelle c'est des corrections plus complexes et à mon avis Ethereum plus lisible à voir ce que ça donne plus tard voilà bonne journée à l'heure Sous-titrage ST' 501